... Alors, problème du stress. Pour vous faire un dessin avec le stress, nous en vivons tous. Quand vous écoutez n'importe quelle radio en boucle, on n'entend que des catastrophes. Un coup, c'est le chômage, un coup, c'est le terrorisme, un coup, c'est un avion, un coup, c'est un bateau. Bon, on ne va pas faire des dessins. Ça nous touche. Même si nous nous bétonnons, ça nous touche. Il y a des stress dans la société, il y a des stress dans la famille, il y a des stress dans la conjugalité, il y a des stress avec les enfants. Si votre ado ne vous emmerde pas, c'est qu'il va mal. Il faut qu'il vous emmerde. Il y a vos stress. Et là, voyez, je vous baisse le stress. Vous vous dites, ah bon, alors il va bien. On subit tout cela, mais on n'apprend pas à le gérer. On le subit. Mais alors, pour essayer de comprendre comment je subis, il faut que je vous explique quelque chose qui est un peu une synthèse du fonctionnement de ce qui se passe là-dedans. parce que ce n'est pas avec nos pieds que nous pensons. C'est avec ce qui est là-dedans, nos neurones. Mais une milliard, ça n'a pas mal. Les abeilles, elles en ont un million. Elles font moins de conneries que nous. Quand nous, nous voyons tout ce que nous faisons avec nos milliards de cellules, il y a effectivement de quoi parfois s'inquiéter. Mais si nous faisons tant de bêtises, c'est parce qu'on ne nous a pas suffisamment informés sur comment ça marche là-dedans. Alors, soyons simples. Vous avez le cortex. 350 cm². Vous dites tant que ça ? Oui, parce qu'il y a des vallées. Il y a des rublis. Mais c'est quand même utile. Ça permet de prendre la décision. J'ai décidé de prendre ce verre. Mais imaginons que je décide de prendre ce verre et que ma main n'obéit pas. Hein ? Ma main n'obéit pas. Il y a une interruption. Il y a une interruption de la fibre nerveuse, de l'influx nerveux. On en reparlera. Donc le cortex, c'est lui qui me permet de décider dans mon action. Puis il y a le centre du cerveau. Là, il y a des noyaux qu'on appelle des noyaux gris, centraux, parce que c'est le centre. Et gris parce que quand on les coupe, c'est gris, quoi. Et ces cellules qui sont là sont des cellules qui fabriquent des neurotransmetteurs. Je préfère même dire des neuromédiateurs. C'est plus joli. Médiateurs, mais transmetteurs, transmets. Et ces noyaux sont regroupés entre eux et on les appelle dans leur regroupement le système limbique. Hier soir ou avant-hier, on nous a dit que la Lune était non seulement hyper pleine, mais qu'elle nous éclairait à fond. Eh bien, en la regardant, tout autour, vous avez le limbe. C'est pareil. Nous avons un système limbique qui réunit au centre de notre cerveau les noyaux gris centraux. Il y en a à peu près une dizaine. C'est le cerveau de l'émotion. Je vous stresse, je vous appelle, je vais déclencher dans ce cerveau-là un certain nombre de fabrications de neuromédiateurs ou de neurotransmetteurs qui ne sont pas des hormones. Les hormones, elles sont dans le sang. Les neuromédiateurs ou transmetteurs, ils sont fabriqués au niveau de l'articulation entre nos neurones. Nos neurones sont articulés entre eux par ce qu'on appelle des synapses. C'est comme si vous disiez synapse, c'est l'articulation ici du poignet. Bon, c'est le mot savant. C'est l'articulation entre les neurones. Et les neurones se connectent entre eux en fonction de ce que nous faisons, de ce que nous pensons. Bref, tant au niveau haut cortex cérébral qu'au niveau de ces noyaux gris centraux que nous ne respectons pas. Mais comment voulez-vous respecter des noyaux gris centraux que nous ne connaissons pas ? Nous respectons ce que nous savons. Nous ne respectons pas ce que nous ne savons pas. Merci. Sous-titrage ST' 501